L'invité du jour sur l'antenne de Chéri FM et Tantebert, c'est deux invités que nous allons vous présenter dans un instant puisque nous étions mardi dernier lors de la signature de la convention pour la garde de fret de Miramas qui désormais éprovise un avenir radieux, un outil industriel qui pèse 10% du fret en France et qui va subir d'importants travaux. Et cette fois-ci c'est fait, enfin, pourrait-on rajouter, tant que l'attente était longue, l'État, les collectivités territoriales, la SNCF et bien sûr la ville de Miramas ont paraffé ce mardi matin cette convention de financement des études et travaux bien sûr de la garde de triage. 19 millions d'euros en jeu et pour mieux nous en parler, nous avons eu l'occasion à l'issue de cette signature d'interroger le maire de Miramas, Frédéric Vigour. On se retrouve avec le maire de Miramas ce matin, un pas de plus dans un enjeu important, surtout pour non seulement l'ouest de l'étang de Berne mais au-delà pour l'ensemble du département, la région et même la France au plan national. Oui, c'est un dossier que tout le monde a entendu il y a fort longtemps, c'est un dossier qui nous permet de financer l'ensemble de la rénovation de la garde de triage, c'est un dossier d'intérêt national comme l'a souligné le président de la République dans sa venue à Marseille, c'est un projet qui a été soutenu par Renaud Muselier, président de la région et Martine Vassal, présidente du département et de la métropole, la ville de Miramas qui est finance et bien sûr les infrastructures de notamment réseau ferré et SETCF réseau et donc nous avons la possibilité sous la houlette du préfet d'avoir trouvé les outils pour pouvoir financer la rénovation de cet outil. Vous savez, quand un outil industriel se déprécie, il ferme in fine. Quand vous réinvestissez dessus, ça recrée une dynamique d'emploi, de développement et donc il y a tout de travail. À l'image de ce que disait, le préfet, l'offre crée la demande. Oui, mais inversement. Mais c'est surtout aussi un message important sur le fait que tout ce qui est transport modal, il faut de la route mais il faut aussi du fer et le fer est quand même le transport le plus propre, le plus environnemental possible et avec des professionnels et donc il faut absolument développer ces outils-là comme d'autres modes doux évidemment. Et c'est l'important, si vous voulez, aujourd'hui, c'est d'avoir finalisé officiellement les financements et les engagements de chacun et de l'État. Avec un long combat, on se souvient que ça fait bien longtemps que vous étiez à côté du FET pour défendre le FET sur la ville de Miramas. Pas tout seul. Je le dis toujours parce que vous savez, moi on m'a appris dans mon éducation à remercier. Je note que les syndicalistes, notamment sur la gare de triage, ont pour longtemps travaillé sur cette question. C'est vrai qu'en 2010, on avait lutté ensemble contre la fermeture programmable de la gare de triage et on a eu raison puisque finalement, on a pu trouver des solutions, certes quelques années plus tard, mais toutes ces luttes, tous ces colloques, toutes ces liaisons, tout ce travail d'information nous a permis de pouvoir obtenir ce résultat. Et c'est l'affaire de tous. Et c'est l'affaire, je veux dire, de bon sens. Moi j'aime bien quand le bon sens gagne à la fin. Tout le monde se met autour de la table, concertation. On a constaté en plus que des travaux ont déjà été engagés par la SNCF. Ça s'est dévoilé en 3 septembre. Et ce mois de décembre, beaucoup déjà d'investissements. Tout à fait. Jusqu'en 2025, il y aura des séquences de travaux qui vont permettre d'améliorer et de moderniser le système. Et j'espère bien le continuer, comme c'est le cas actuellement sur les investissements de faisceaux qui existent. Et vous le savez, la ville ne s'arrête pas là puisqu'on a un pôle multimodal pour les passagers sur lequel il était lancé avec Garry Connection, j'espère bien, et la région d'ailleurs, et la métropole. Vous voyez, on retrouve les mêmes à l'État pour le côté passager, comme on l'a fait sur le côté marchandise. Je suis bien que la ville de Mirmas a investi 100 000 euros de plus sur le projet. Pour nous, c'est très important. Mais c'est bien la preuve que nous pensons que c'est l'avenir et qu'il est important que cet outil... Vous savez, je donne toujours cette phrase à tous ceux qui peuvent être là, gros gnagnon. Il y en a quelques-uns en ce moment qui font gros gnagnon. Je rappelle qu'au XVIIIe siècle, quand le chemin de fer a été lancé, toutes les villes qui avaient eu peur du chemin de fer ont été toutes les villes qui ont eu le plus de mal à se développer tout au long du XXIe siècle. Nous, nous avons la chance d'avoir cet outil formidable. Eh bien, nous allons nous en servir pour faire du report modal et accélérer le processus de ferroviaire qui est absolument déterminant, lié à Clé-Sud, à Saint-Martin-de-Croix, évidemment au Grand Port de Marseille. On précise bien qu'il y a toute une progression qui va se cheminer dans l'année 2022 avec des réunions de travail pour poursuivre, bien entendu, cette mise en œuvre. Et tous les acteurs, aujourd'hui, encore une fois, ont précisé leur engagement dans cette action. Complètement, et nous avons signé le document qui fait que maintenant, les financements sont là. Et l'État a enregistré ces financements, comme les collectivités territoriales et les deux présidents, Renaud Bézelier et Martine Vassal. C'est un beau cadeau pour ces fêtes de fin de l'année ? Non, ce n'est pas un cadeau de Noël. C'est, comment vous dire, dans ce marasme un peu aujourd'hui où on voit reprendre le Covid, c'est une très belle image, une très belle nouvelle qui nous permette d'avoir une petite lumière au bout du tunnel, c'est le cas de le dire, ferroviaire, bien sûr, pour essayer d'aller un peu plus loin. Mais on a encore beaucoup de travail. On va suivre le dossier avec beaucoup d'attention. Merci, Frédéric Vigouroux, maire de Miramas. On aura l'occasion de revenir, bien sûr, sur cette actualité dans les semaines qui vont venir, les mois qui vont venir. Et on s'est tourné, à l'issue, bien sûr, de cette interview, vers le préfet de région, Christophe Mirmande, avec qui nous sommes revenus, bien sûr, sur ces grands enjeux, non seulement pour la ville de Miramas et les villes, bien sûr, voisines du pourtour de l'étang de mer et plus précisément de l'ouest de l'étang de mer, mais aussi pour le département des Bouches-de-Rhône, la région province Alpes-Côte d'Azur et, bien entendu, la France. On se retrouve à présent avec M. le préfet de région, qui est à nos côtés ce matin pour cette signature. Alors, on va dire, M. le préfet, que c'est un grand pas qui a été concrétisé aujourd'hui dans une action qui est une volonté nationale, mais au-delà, qui est aussi dans le développement d'une région et d'un département. Absolument, c'est un engagement symbolique de l'État, des collectivités territoriales, de l'opérateur historique qui est SNCF, pour rénover une gare de tri ferroviaire, qui est une des plus puissantes au niveau national et surtout qui a vocation à jouer un rôle déterminant pour le territoire. Le territoire, c'est d'abord la commune de Miramas, c'est la partie ouest de l'étang de mer, pour montrer que l'État, les collectivités territoriales, investissent non seulement dans la voie routière, puisque nous avons aussi, bien sûr, la perspective de l'aménagement de l'axe fausse salon qui permettra de désaturer le trafic sur le Grand Port Maritime de Marseille, mais investi également dans le report modal sur le rail pour permettre de montrer que la route n'est pas la seule perspective de développement pour le transport des marchandises et qu'il est important aussi d'avoir une vision plus large, y compris sur les modes de transport d'où, puisqu'ils participeront aussi du projet d'aménagement de l'axe fausse salon. On précise bien, M. le Préfet, excusez-moi de vous couper, que pour nos auditeurs qui nous écoutent, les riverains, bien entendu, de toutes ces communes, l'impact est important, puisque toujours on parle d'énormément de trafic de camions sur cet axe, là, on va optimiser pour justement alléger ce trafic. Bien évidemment, il s'agit non seulement d'améliorer la qualité de vie des riverains qui vivent autour de l'étang de berre, mais aussi plus largement de faire en sorte que le rail prenne une part plus importante dans le trafic de marchandises au niveau national, parce que c'est une perspective importante pour désaturer les réseaux routiers et pour permettre globalement une amélioration de la qualité de vie et de l'efficience de notre système de transport. Et puis au-delà de cet intérêt majeur pour le territoire, de cet intérêt pour l'entreprise SNCF, c'est aussi, si on élargit la focale, un élément essentiel d'attractivité du Grand Port Maritime de Marseille, de la région Provençal-Peucôte d'Azur, dans le cadre des échanges internationaux de marchandises. La route qui vient du canal de Suez passe bien évidemment devant le Grand Port Maritime de Marseille. Et notre ambition, c'est de permettre de capter une part plus significative de ce trafic qui aura vocation à transiter par Marseille, qui aura vocation à transiter par les bassins ouest, à emprunter la voie fluviale et à permettre de cette façon d'irriguer toute l'hexagone. Et au-delà de l'hexagone, l'Europe. C'est aussi pour cela que le président de la République, le 2 septembre dernier, a appelé à une mobilisation collective pour permettre de constituer un opérateur qui permette d'intégrer encore plus les systèmes de transport, les systèmes d'information à l'échelle de cet interland qui va jusqu'à Lyon, voire au-delà jusqu'à la Bourgogne, et permettre donc de renforcer cette efficacité collective dans un partenariat gagnant-gagnant entre les collectivités de la région Provençal-Peucôte d'Azur, les collectivités de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'ensemble des opérateurs fluviaux qui sont concernés bien évidemment par cette démarche et pour lesquels la disponibilité d'un outil ferroviaire dont le premier élément est en quelque sorte ici à Miramas et bien sera déterminant pour l'efficacité, l'efficience et donc pour l'attractivité de notre territoire. Un enjeu au plan national qui a été mis à l'actif ce matin avec cette belle signature. Absolument, c'est un enjeu je crois dont nous pouvons être fiers collectivement parce que nous avons su nous mobiliser Etat, collectivité territoriale, conseil régional, conseil départemental, métropole, ville de Miramas, ville autour de l'étang de Berre. Tous nous nous sommes mobilisés aux côtés de la SNCF pour permettre d'apporter notre contribution. C'était je crois aussi le terme peut-être, ou en tout cas l'aboutissement, d'une longue mobilisation de l'ensemble des acteurs et je veux bien sûr y associer aussi les salariés de l'entreprise qui ont rappelé en quelque sorte en permanence aux décideurs publics que le rail, que la voie ferrée devait être un élément majeur du développement économique de notre pays. Chronologie avec 2022, des réunions, mais surtout un travail effectif sur le terrain. Alors d'ores et déjà, le travail a été engagé pour ce qui concerne la rénovation elle-même de l'outil ferroviaire. Tout à l'heure, M. Touatil le rappelait, et M. Janicot le rappelait, l'outil ferroviaire a commencé à être rénové. Le programme des travaux se poursuivra sur 2022. Et puis nous avons également installé ce matin un comité de l'intermodalité de l'ouest de l'étang de Berre. Alors c'est un nom un petit peu compliqué, mais l'idée c'est de mettre tous les partenaires autour de la table pour leur montrer d'abord que les engagements qui ont été pris en matière de transport, par route bien sûr, mais également par le rail et également aussi les autres modes de transport, y compris en commun, avancent bien pour irriguer ce territoire. Et puis ensuite, naturellement, pour tenir informé l'ensemble des acteurs, acteurs institutionnels, acteurs économiques, représentants des salariés et représentants des usagers également. Merci messieurs de nous avoir plus éclairés sur ce gros dossier, en tout cas sur cette convention. On remercie une nouvelle fois le maire de Mirmas, Frédéric Vigroux, et on remercie également le préfet de région, Christophe Mirmande, qui ont répondu à nos questions. On restera bien sûr attentifs à l'évolution du dossier durant l'année 2022. En attendant, on vous souhaite un excellent début d'après-édit sur le 106FM.